Hey ! Oh ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Inazuma, tous champions ! Hey ! Inazuma et Leven ! Si le match est dur, on s'en sortira Même dans la boue, on les vaincra En avant, on ne devra jamais renoncer Inazuma sera notre allié Avec Axel, on est à l'abri Sur le terrain, il a du génie Entre nous, c'est l'amitié Qui nous fait triompher De l'armée de chœurs, on bâtira tous nos rêves De serre-foudre, Inazuma nous protégera sans frère On gagnera le match pour arriver en finale Pour marquer des buts, on donnera tout C'est normal Hey ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Et le style en folie salue la force d'Inazuma Vas-y, cours et la victoire est en toi ! Vas-y, cours et la victoire est en toi ! C'est Inazuma et Leven ! Inazuma Vas-y, Leven ! Fera de toi un champion ! C'est bien ! En plein dans les fidèles ! Encore une fois, recommencez ! Oiseaux de feu ! C'est bien ! Leurs actions sont parfaitement synchronisées ! Ouais, je crois qu'avec ce tir, il surface la tornade du dragon Qu'est-ce que tu en penses toi, Jim ? Parfait, les gars ! Tout ça, c'est grâce à toi, Jim ! Merci beaucoup ! Oh ! Quand je les vois tirer, je suis super ému ! J'aimerais bien moi aussi un jour maîtriser une technique aussi incroyable ! Ça alors ? Oh ! Regardez, on a de la visite ! Dis-moi, Kevin, c'est qui ce type ? Ben, c'est le président du conseil d'administration, enfin ! Et aussi le père de Nenni, le Big Boss, quoi ! Ah ben, désolé, je pouvais pas savoir ! Au cas où tu aurais oublié, je viens juste de débarquer dans ce bahut ! Qu'est-ce que le président du conseil d'administration vient faire ici ? J'en sais rien ! Ah, je sais ! Ton père est là parce qu'il faisait partie du 11 d'Inazuma ! Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là ? Mon père est là parce qu'il est président de la Ligue de football Intercollège et aussi parce qu'il est président du comité exécutif du championnat football frontière ! Et c'est parti pour le championnat national ! Je vous félicite d'avoir été sélectionné pour le championnat national ! Merci beaucoup, monsieur ! Monsieur Hillman, Nelly m'a parlé de vous et je dois vous dire que je suis ravi que notre équipe est pour entraîneur un ancien joueur du légendaire 11 d'Inazuma ! Ah oui, mais vous savez, c'était il y a longtemps, c'est du passé ! En tout cas, je suis vraiment très heureux de vous voir revenir au football ! Grâce à vous, le championnat football frontière a retrouvé du prestige ! J'espère que lors de ce tournoi, vous nous offrirez des matchs aussi passionnants que ceux que vous nous avez permis de voir jusqu'ici ! Comptez sur nous ! Pas vrai, les gars ? On va se donner à fond pour gagner le championnat ! Ouais ! Voilà qui me paraît prometteur ! Vous viendrez nous soutenir, monsieur le président ? Bien sûr, vous pouvez compter sur moi ! Monsieur Raymond a l'air d'être fan de football ! Oui, d'ailleurs, il me fait un peu penser à Marc ! Papa, si tu as terminé, je te demanderai de nous laisser parce que l'équipe doit retourner s'entraîner ! Non, je n'ai pas fini, j'ai encore une dernière chose à voir ! Ma foi, c'est vrai qu'il a fait son temps ! Vous vouliez voir le local de l'équipe de football ? Oui, parce que Nelly m'avait dit qu'il n'était pas tout récent ! Ça, c'est sûr ! C'est le même local qu'on utilisait à mon époque ! Il est si vieux que ça ! Regardez ! Il y a encore les devises qu'on avait inscrites sur les murs ! Fuir ne sert à rien ! Améliorer la technique, devenir plus fort ! J'avais jamais remarqué ça jusqu'à maintenant ! Ouais, quand je pense à tout le temps qu'on a passé ici sans jamais les voir ! Oui, ces mots sont restés dans l'ombre ! Ce gribouillis, je parie que c'est mon grand-père ! Rien n'a changé, c'est exactement comme dans mon souvenir ! Alors tout ça, ça appartenait au 11 d'Inazuma, hein ? C'est comme si cette pièce respirait encore la sueur et les larmes de ces joueurs ! Génial ! Pas trop mal pour un vieux, hein ? Je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai toujours été un fan de football ! Oh, désolé ! Je me disais qu'avec tous ces nouveaux joueurs dans l'équipe, vous devez commencer à vous sentir un petit peu à l'étroit ici, non ? Bah, maintenant que vous le dites ! Certes, il y a beaucoup de souvenirs ici, mais vous en conviendrez, on ne peut pas non plus rester attaché toute sa vie au passé, n'est-ce pas ? Alors je me disais qu'il serait peut-être temps de vous offrir un nouveau local ! Vous n'avez qu'à prendre ça comme une récompense pour avoir donné une nouvelle vie à notre équipe de football ! Alors ça, c'est une super nouvelle ! Vous êtes trop généreux, monsieur le président ! Merci, monsieur le président ! Merci beaucoup, c'est un super cadeau ! Moi, je préfère rester ici ! Quoi ? Quoi ? Écoutez-moi, les gars, cet endroit a tout connu, les bons comme les mauvais jours ! Les mauvais quand notre équipe était incapable de jouer, et les bons comme à la grande époque du 11 d'Inazuma ! Ce local, les gars, c'est une partie de l'histoire de notre club ! Et perdre cet endroit, c'est comme perdre une partie de nous ! Ouais, je suis entièrement d'accord avec Marc ! D'ailleurs, il faudra qu'on décore ce local avec le trophée du championnat national ! Oui, très bonne idée, Nathan ! Finalement, on est d'accord avec toi, capitaine ! Oui, nous aussi, on préfère rester ici ! Merci, les gars ! Merci infiniment ! Il n'y a pas de doute, monsieur le président ! C'est bien le petit-fils de David Evans, l'entraîneur du 11 d'Inazuma ! Local de l'équipe de foot, cherche joueur ! Alors, on va rester dans ce cagibi ! Tu sais quoi, Nelly ? Je trouve que ton père est vachement sympa ! Ah, euh, oui ? Merci, c'est gentil ! Eh bien, à présent, je comprends mieux pourquoi tu as décidé de t'occuper de cette équipe, ma chérie ! Ouais ! On est avec nous ! Vous êtes les deux ! Ouais ! Bravo ! Nathan ! Salut, Millie ! Ça fait un sacré bail ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'entraînes ? Oui, on s'entraîne avec les copains et toi aussi, on dirait, non ? Ouais ! Alors, quand est-ce que tu reviens dans l'équipe ? Ah oui, c'est vrai ! J'oubliais, pour l'instant, tu donnes un coup de main à l'équipe de foot ! Euh... Oui, c'est ça ! Je leur donne un coup de main ! Tout va bien, Nathan ? Oui, oui, tout va bien ! Allez-y, je vous rejoins tout de suite ! D'accord ! Vous avez été sélectionné pour le championnat national ! Bravo, c'est impressionnant ! Oui, merci beaucoup ! Et tout ça, c'est grâce à toi, parce que tu es allé les aider ! Oh non, je n'y suis pas pour grand-chose ! Il y a plein de gens qui sont venus rejoindre l'équipe, il n'y a pas que moi ! Alors ça y est, tu reviens dans l'équipe d'athlétisme ? Euh... Bah, c'est que... Doucement, les gars, vous excitez pas trop vite, il est juste venu m'accompagner, d'accord ? Mais à quoi tu joues, Millie ? T'es son agent ou quoi ? Il peut s'expliquer, non ? Il passe gentiment vous dire bonjour et vous, vous le harceler de questions ! Vous pouvez bien le laisser tranquille cinq minutes ! Ça va, Millie, du calme, on demandait ça comme ça ! Puisque t'es là, tu veux pas faire une petite course avec nous ? Tiens, bizarre, je me demande où est Nathan ? Ne t'inquiète pas, capitaine, je vais aller le chercher ! Ah, merci, Todd ! À vos marques ! Prêt ! Dis donc, qu'est-ce que t'es fort, Nathan ? Quelle rapidité ! Moi, je ne partage pas ton enthousiasme ! Vous faire battre par un type qui a quitté l'équipe d'athlétisme pour l'équipe de foot, je trouve que c'est carrément la honte pour vous ! Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est pas notre faute si Nathan est encore plus rapide qu'avant ! Oui, c'est vrai que Nathan court beaucoup plus vite ! C'est avec l'équipe de foot que t'as fait tous ses progrès ! Peut-être, oui, ça se pourrait bien ! Il faut dire que les entraînements de foot sont particulièrement intenses ! En tout cas, une chose est sûre, Nathan, tu es toujours aussi bon techniquement ! Je suis rassurée ! Comment ça, rassurée ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben, j'avais très peur qu'à force de jouer au foot, Nathan finisse par ne plus savoir courir, mais je vois que c'est pas le cas ! Tu sais, quand on a un bon niveau, la technique, ça se perd pas si facilement ! Pas vrai, Nathan ? Avec ta technique et ta rapidité, tu pourrais sans problème battre les meilleurs athlètes du pays ! D'ailleurs, je parie que même au foot, les gars en face, ils font pas le poids ! Non, tu te trompes ! J'ai encore beaucoup à apprendre ! Bonne chance pour le championnat national ! Ouais, on viendra t'encourager ! Mais Nathan, après le championnat, tu reviendras dans l'équipe d'athlétisme, non ? On en reparlera une autre fois, d'accord ? Parce que là, il faut que je retourne à l'entraînement ! T'es en retard pour l'entraînement, Nathan ! Je sais, je suis vraiment désolé ! Eh ben, où il était passé ? Il était... C'est parti, on y va ! Allez, on compte sur vous ! Dis-moi, Nathan, qu'est-ce qu'il vous laisse, garçon ? Rien ? Rien d'important ! Nathan, Axel, entraînez-vous sur l'oiseau de feu ! Oui ! Oui ! Oiseau de feu ! C'est bizarre, la dernière fois, il marquait à tous les coups ! Recommencer ! Qu'est-ce qu'il leur arrive ? Je sais pas, mais c'est bizarre, parce qu'avant l'interruption de l'entraînement, c'était absolument parfait ! Tu sais, je vois bien que quelque chose te préoccupe. Que veux-tu dire ? Ce garçon ne t'aurait pas demandé de revenir dans l'équipe d'athlétisme, par hasard ? Je vous confirme ce qu'on pensait. La disparition de tous les documents concernant le 11 d'Inazuma est bien l'œuvre de Ray Dark. Je me doutais que c'était lui. Ray Dark voulait cacher qu'il était un ancien joueur du 11 d'Inazuma, c'est pour ça qu'il a déniché tous les documents qui pouvaient le prouver et les a détruits. Et comment savez-vous qu'il faisait partie de l'équipe ? Lorsque les joueurs du 11 d'Inazuma se sont réunis pour la première fois depuis toutes ces années, j'ai enfin pu leur poser toutes les questions qui me taraudaient. Je vois, c'est grâce à ça. D'après ce que j'ai compris, Ray Dark était vice-président de la ligue de football intercollège. En effet, je suis vraiment surpris qu'il ait pu commettre un tel acte. Il porte tellement d'intérêt au football. Un peu trop d'intérêt, justement, si vous voulez mon avis. Vous a-t-il avoué quelque chose ? Non, rien de précis pour l'instant. Mais quand je l'entends parler de football, j'ai comme un frisson qui m'a parcouru les chines. Il fait peur à voir. Je ne sais comment expliquer ça. Si vous voyez ses yeux, ils sont remplis de haine. De haine, dites-vous ? Oui, il n'a pas besoin de parler. Il me suffit de voir son regard pour comprendre toute la haine qu'il éprouve. Salut, Nathan ! Eh oh ! Ah, c'est Millie. T'as le temps de t'arrêter ? Tu vas pas être en retard à l'entraînement ? Ça va, j'ai encore un peu de temps. Tu sais, hier, quand tu m'as demandé quand est-ce que je comptais revenir dans l'équipe, j'ai tout à coup réalisé que j'étais tellement obnubilé par le foot que je n'y avais même pas encore songé. Et depuis, tu vois, je n'arrête pas de me demander ce que je fais encore dans l'équipe de foot. Pourquoi je continue ? Ben, pourquoi tu laisses pas tomber, alors ? L'équipe de foot a suffisamment de joueurs comme ça. Tu les as aidés, je crois que tu as accompli ton devoir. Mon devoir ? Reviens dans l'équipe d'athlétisme, Nathan. Oui, je sais bien que je devrais revenir dans l'équipe, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Pourquoi tu hésites autant ? Le football est différent de l'athlétisme, Millie, mais il est tout aussi intéressant. Dans le foot, il y a des tas de sportifs de haut niveau et j'aimerais beaucoup pouvoir me mesurer à eux. Mais il y a aussi des sportifs de haut niveau dans l'athlétisme. Oui, je sais, Millie, mais il y a encore plein de très bons joueurs de football que j'ai envie de rencontrer et d'affronter. Tu comprends ? Tu parles comme si l'athlétisme ne t'intéressait plus. Franchement, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, tu me tiendrais en tel discours. Allez, Nathan, je t'en supplie, reviens dans notre équipe, s'il te plaît, et reviens courir avec nous. Je ne comprends pas, tu es si attiré que ça par le football ? Oui, Millie, je dois t'avouer que ça me plaît beaucoup de jouer au foot. Je ne te crois pas. Écoute, Millie, demain, c'est le premier jour du championnat national. J'aimerais que tu viennes voir le match. Je voudrais que tu me vois jouer au football. Et pourquoi je viendrais ? Allez, viens, s'il te plaît, Millie. Après le match, on reparlera de mon retour dans l'équipe d'athlétisme. Bon, puisque tu insistes, très bien. Je viendrai voir le match. Merci beaucoup, Millie. Je vais à l'entraînement. Salut ! J'ai tout entendu, Nathan. Il s'appelle Millie, il est dans l'équipe d'athlétisme. Il a encore pas mal de progrès à faire, mais c'est un bon sprinter. J'ai l'impression qu'il n'était pas très sympa avec toi. Non, au contraire, c'est moi qui n'étais pas très sympa avec lui. J'ai toujours souhaité que tu fasses partie de l'équipe de foot, mais je sais que c'est temporaire, que t'es juste venu parce que je te l'ai demandé. Ouais, c'est toi qui m'as convaincu au départ. J'aimais bien ton état d'esprit et ton entraînement bizarroïde m'intriguait. C'est qu'à ce moment-là, j'étais désespéré, j'étais prêt à tout. C'est vrai qu'au début, je suis entré dans l'équipe juste pour donner un coup de main. Et puis très vite, j'ai réalisé que j'en pensais plus qu'à une chose, le foot. J'ai ressenti la même chose lorsque j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Je prenais du plaisir à être dans cette équipe. Tu vas y retourner ? Je n'en sais rien. Que ce soit vous ou mes camarades de l'équipe d'athlétisme, vous comptez tous beaucoup pour moi. En choisissant de rester avec les uns, j'ai l'impression de laisser tomber les autres. Tu sais quoi ? Moi, je suis persuadé que quelle que soit ta décision, ce sera la bonne. Alors réfléchis bien et puis décide. D'accord, Nathan ? Mais non, réfléchis. Nathan n'arrêtera jamais le football. C'est impossible, je te dis. Ouais, je suis d'accord avec Kevin. En plus, si Nathan quitte l'équipe, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais faire l'oiseau de feu. Mais je vous assure, les gars, je l'ai vu courir avec l'équipe d'athlétisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est arrivé en retard à l'entraînement, parce qu'il faisait du sport avec eux. Et le championnat national qui commence demain, oh là là ! C'est vrai qu'en revenant à l'entraînement hier, ils n'ont pas réussi à marquer une seule fois avec l'oiseau de feu. En même temps, au départ, il est juste venu nous donner un coup de main pour le match amical contre la Royal Academy. S'il part maintenant après nous avoir envoyés au championnat national, on ne va pas lui en vouloir. Quoi ? Alors tu crois vraiment qu'il va quitter l'équipe ? Oh non, il peut pas faire ça ! Bon, calmez-vous un peu, les gars. Capitaine ! C'est la catastrophe ! Nathan pense à quitter l'équipe ! Oui, je le sais. Mais ça, c'est à Nathan de décider. C'est bien, les gars ! Continuez comme ça ! Ils ont l'air plus motivés qu'hier. Leurs tirs sont plus précis et aussi plus puissants. Recommencer ! Oui ! Alors qu'est-ce qu'il va faire, Nathan ? Il va continuer à jouer avec nous ? Ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ça. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est de passer le premier tour. Le reste, ça n'a aucune importance. Oui, tu as raison, Sylvia. Oui, Peter, qu'y a-t-il ? Un problème, Nelly ? Peter ! Peter, où est mon père ? Si vous l'aviez vu, même blessé, il continuait à s'inquiéter pour la préparation du championnat. À la fin, il était tellement fatigué qu'il a perdu connaissance. Oh, Nelly ! T'en fais pas, Sylvia. Ça va aller, je t'assure. Mais racontez-nous, qu'est-il passé ? Eh bien, il était en train d'inspecter le stade où se tiendra le championnat football frontière quand tout à coup, il y a eu un accident. Tous ceux qui étaient sur place ont été blessés, mais c'est malheureusement votre père qui a été le plus gravement touché. Nelly, je pense qu'il vaut mieux que tu restes auprès de ton père. Le reste n'a aucune importance, ne t'inquiète pas. Oui, va le rejoindre. Comme ça, quand ton père se réveillera, la première chose qu'il verra, c'est ton visage et ça l'aidera à se rétablir. Ouais, voilà, c'est ça, elle a raison. Enfin, c'est exactement ce que je voulais dire, quoi. Surtout, ne t'en fais pas pour nous. On va gagner le premier match. Je t'en fais la promesse, Nelly. Voilà qui est bien parlé, petit. Inspecteur Smith ? Que faites-vous là ? Je viens d'apprendre que M. Raymond a eu un accident. J'étais inquiet, bien sûr, mais si je suis là, c'est en tant qu'inspecteur. Car étant donné les circonstances étranges de l'accident, on a décidé d'ouvrir une enquête. Projet Z. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être venu si nombreux au Stade Frontière. C'est dans ce temple du sport, dont l'ambiance est déjà survoltée, que va se dérouler cette magnifique compétition. Les meilleures équipes de foot sont venues de tous les collèges du pays pour s'affronter. Préparez-vous à voir une série de matchs inoubliables. Que le championnat football frontière commence ! Toutes les équipes qui ont durement gagné les championnats de leur district sont aujourd'hui réunies avec la ferme intention de remporter le titre de meilleure équipe du pays. Reste à savoir quelle équipe sera sacrée championne cette année. Laissez-moi vous les présenter. Venant de la région d'Igajima, voici le collège Shuriken. Ça y est, c'est le grand jour. Ça n'a pas été de ton repos pour parvenir jusqu'ici, on a dû se battre, mais on y est arrivé. Alors on va leur montrer de quoi on est capable, d'accord ? Jack, si t'as besoin d'aller au petit coin, c'est le moment. Non, c'est bon, j'y suis déjà allé. Je compte sur vous pour faire honneur à M. Raymond, les garçons. Bonne chance. Et maintenant, le champion du district de la capitale, le collège Raymond. Allez, les enfants, c'est à nous. Le collège Raymond possède une équipe intrépide. Elle a prouvé plus d'une fois sa bravoure sur le terrain, notamment en battant l'équipe championne en titre, la Royal Academy. Ces joueurs que certains voient comme le nouveau onze d'Inazuma attirent tous les regards. Vraie fine analyse, je trouve, n'est-ce pas ? Pas étonnant, remarque, puisque c'est moi qui ai écrit le commentaire sur l'équipe du collège Raymond. Quoi ? Moi qui ai suivi commenter tous les matchs de notre équipe depuis leur début quand personne ne les connaissait. Je trouve ça injuste de devoir ceder la place du commentateur à mon père. Comment ça, ton père ? C'est ton père qui commente ? Que ce soit lui ou moi, on a tous les deux à cœur de faire partager au public notre passion pour le foot. C'est à lui désormais de reprendre le flambeau. J'ai fait ma part du travail. Ma, merci pour tout ce que tu as fait. Vas-y père, à toi de jouer maintenant. À présent, on applaudit bien fort les vainqueurs de l'année dernière, les joueurs de la Royal Academy. Bien qu'ils aient perdu le championnat de leur district contre l'équipe du collège Raymond, après d'ailleurs un match passionnant, les joueurs de la Royal Academy participeront quand même au tournoi car en tant que vainqueurs de l'année précédente, leur équipe est qualifiée d'office. Salut Jude, alors c'est Jean, ça va mieux ? C'est plutôt pour toi que tu devrais commencer à t'inquiéter. Tu vas jouer des matchs bien plus difficiles que les précédents. Je sais, c'est ça qui est intéressant. Tout ce que j'espère, c'est que vous ne vous ferez pas éliminer avant qu'on ait pu se rencontrer à nouveau. Ce serait dommage, pas vrai ? Ouais, moi aussi Jude, je compte sur ton équipe. Hein ? Oui, allô, qu'est-ce qui se passe encore ? Comment ça ? Autorisé par qui ? Vous avez remis Redard en liberté ? Parce qu'on n'avait pas assez de preuves contre lui. Je n'arrive pas à y croire. Bon, très bien, entendu. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, nous en arrivons à la dernière équipe à participer au championnat. Merci de faire un accueil triomphal à l'équipe du collège Zeus. Le collège Zeus ? Mais d'où elle sort, cette équipe ? Je n'ai pourtant pas le souvenir d'avoir vu apparaître son nom dans mes archives. Oh ! On m'informe à l'instant que les joueurs du collège Zeus n'ont pas réussi à arriver à temps pour la cérémonie d'ouverture du championnat. Eh bien voilà, vous venez de découvrir les différents collèges qui vont se disputer le titre de meilleure équipe de football du pays. Notre adversaire au premier tour est le collège Shuriken. Ça ne va pas être facile car cette équipe joue au football en utilisant des techniques de ninja. Mais ce n'est pas tout. Au cours de ce match, nous allons également savoir ce que Nathan a décidé. Rendez-vous au prochain épisode... Les joueurs de foot ninja ! Ça, c'est du sport ! Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un banc de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore ! On les adore ! À chaque vite, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire ! Il n'a jamais assez bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres. Ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer. La foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager. On les adore ! Ce sont nos idées, nos héros pour toujours. Ils ont du talent et de l'art, bravo ! Entre les nous, ça restera Une histoire d'amour ! Oui, cette équipe, on l'adore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada